armentisseur de plus bonjour à tous et à toutes une petite un petit rajout sur la vidéo précédente concernant la mise à jour indispensable demandée par renault à tous tous les propriétaires possesseurs de zoé et autres donc je vous ai parlé de mon problème de mémoire de clé usb je précise bien que j'ai eu un problème avec une clé usb de 16 giga il y a du vent dedans et un problème avec une 8 giga que je n'ai pas eu avec une vieille clé de 4 gigas alors comme ma zoé est de décembre 2013 je ne sais pas si ça influence parce qu'apparemment il n'y aurait pas eu que moi qui a eu ce problème là c'est pas la seule zoé à savoir si si c'est lié à la date de lancement de la voiture date de fabrication ça maintenant tout est possible puisqu'il y a eu une phase 1 une phase 2 donc la phase 2 à l'arrière-linque qui est un peu plus réactif et des évolutions qui ont été faites bien sûr ils corrigent le tir sur bien les défauts alors vous voyez la prise blanche je suis en conduite je m'excuserai il ya une prise blanche à côté de l'indicateur de température à gauche c'est ce qui relie mon smartphone au air link donc c'est là qu'il faut connecter votre clé usb une fois que vous aurez installé décompresser le programme le programme tom tom 0 0 0 0 0 7 ensuite vous mettez en contact la voiture et ça va se mettre en route tout seul c'est même pas la peine d'attendre 30 secondes si c'est au bout de 30 secondes ça démarre pas c'est qu'il ya un problème alors je vous souhaite pas d'avoir le même problème que moi parce que moi ça voit que j'avais trois clés usb sous la main parce que si vous n'avez pas si vous n'avez pas plusieurs clés usb qu'il n'y en a qu'une qui est défaillante c'est un petit peu problématique mais bon apparemment il y en a très très peu de personnes qui sont concernés heureusement mais bon ça fait jamais plaisir c'est du stress qu'on n'a pas besoin en plus donc vous voyez google map 1 toujours je suis sur le menu principal de google en droits d'auto donc avec le domicile lieu de travail et l'attente de comment résumé de la météo de chaque commune traversée là c'est sur pinet après bon ça change de commune ça va indiquer les météos de la commune suivante et ainsi de suite c'est c'est en direct 1 c'est bien foutu oh un corbeau qui vole le bec en arrière ça j'ai jamais vu encore comme quoi il y a du vent donc aujourd'hui 14 degrés la voiture était chargée à 280 km cette nuit c'est tombé à 2 degrés là maintenant il fait 12 degrés température conforme au mois de mars donc tout repousse rapidement et manquait de l'eau ça y est heureusement qu'elle est tombée là je tiens le volant je dis pour les moments venons vent de travers q je remercie je je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés bien entendu ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de monde qui regarde les vidéos c'est jamais facile de trouver des sujets qui contentent tout le monde bien entendu et si vous avez des propositions n'hésitez pas voilà le régulateur alors est-ce que j'ai mis le régulateur j'en sais rien mince alors il veut pas ah bah non c'est moi qui l'ai répondu il faut être concentré sur les voitures ordinateur comme ça alors quand vous avez des volants avec 50 boutons dessus ou alors il y a de quoi se tromper alors c'est tout de nuit on rappelle la première voiture il n'y avait pas de direction assistée c'était ça faisait partie de la conduite habituelle on n'y faisait pas attention on avait des gros bras sûrement je sais pas maintenant si on prend une voiture sans direction assistée ça fait drôle il faudrait presque prendre à deux mains pour tirer comme sur une corde pour pouvoir tourner le volant le confort le confort c'est sûr donc il y a des vidéos qui ont été mises sur la tesla 3 donc des personnes français en France donc des vidéos qui ont été mises en ligne ils en sont tous satisfaits vraiment excellent à conduire au quotidien la voiture que beaucoup attendaient qui ne voudrait pas une tesla de toute façon on met 100 personnes dans une salle qui ne veut pas de tesla ah s'il y a une main qui se lève c'est c'est parce que le gars il a pas le permis donc donc pour 55 mille euros vous avez une voiture complètement équipée même avec l'autopilote il faut savoir que l'autopilote évolué qui va arriver courant de l'année qui rendra la voiture autonome je dis bien autonome et pas seulement l'aide à la conduite sur ligne droite c'est à dire qu'elle va réellement traverser les villes s'arrêter au stop détecter un feu rouge, un feu vert comme un être humain mais pour l'instant la législation en Europe ne le permet pas la voiture sera en avance sur la législation alors c'est un surcoût je crois 3000 un peu plus de 3000 euros il me semble mais c'est pas excessif on sent que les teslas ce sont d'excellentes voitures parce qu'elles sont évolutives on va pas changer de voiture parce que la suivante plus récente aura telle option ou telle option non la Tesla évolue elle-même dans sa partie logicielle elle a 4 beaux sièges partie cuir elle a de l'Alcantara qu'est-ce qu'elle a d'autre ? siège chauffant bien entendu une puissance de l'électrique autonomie excellente puisqu'elle fait presque 400 elle fait presque 400 km sur autoroute à 130 et ça c'est confirmé par des utilisateurs au quotidien et bon c'est rassurant ça veut dire que les chiffres donnés par Tesla sont bons ils sont conformes c'est pas de la triche alors il y a aussi une nouveauté les journalistes ramènent du jour les informations qui les intéressent pour faire de l'audiémat ce qu'on sait mais bon il en faut les informations pour savoir ce qui se passe c'est que les entreprises et les usines surtout les les sous-traitants de marques automobiles ne peuvent pas s'adapter facilement ils sont restés figés sur le moteur thermique dont le moteur diesel et comme en France le moteur diesel était unique on va dire en France c'était le seul pays au monde à avoir autant de diesel tous Écosse à la figure patatrac déjà avec le diesel GATT et sur consommation les moteurs diesel vous avez entendu la pollution les taxes et du coup ces sous-traitants n'arrivent pas à joindre debout tout simplement ils n'ont plus de commande et ils ne peuvent pas se réadapter pour faire autre chose ils n'ont pas anticipé alors qu'il y a de nouvelles usines qui sont créées en France justement pour l'électrique d'un côté c'est en train de se casser la figure de l'autre côté c'est en train de construire alors Renault a quand même investi 1,5 milliard dans une usine 1,5 milliard c'est quand même quelque chose seulement pour l'électrique comme quoi Renault a toujours de l'avance on attend la grosse Renault je n'attends que ça enfin pour moi bien sûr la Renault comme la Zoé avec la batterie de location grosse voiture pas chère c'est ça qui manque ça sera vraiment la seule concurrente de la Tesla quand la Tesla attends ce n'est pas une ça non j'ai cru j'avais une qui baisse et quand la Tesla arrivera à 35 000 euros 30 000 euros en Europe à la fin de l'année elle n'aura pas de concurrente du tout aucune voiture électrique ne pourra concurrencer même à Thermique ne pourra concurrencer Tesla s'il n'y a pas un constructeur qui prend le devant qui prend des risques et qui dit il faut arrêter le bazar il faut arrêter de s'endormir sur nos lauriers on va fabriquer une voiture électrique pas chère bien équipée et pas chère la seule façon de procéder c'est de louer les batteries je ne sais pas ce que vous en pensez mais bon si Tesla peut fabriquer des voitures aussi peu chères c'est parce qu'ils ont investi énormément ils sont surendettés mais ils ont maintenant les machines et le personnel pour faire des voitures par milliers ils ne font que de l'électrique ils ne font pas de thermique le réveil est douloureux il en fallait pas 36 000 de voitures pour casser les habitudes il en faut qu'une vous avez les allemands avec la voiture qui se recharge par panneau solaire ça s'appelle Sion S-I-O-N c'est pareil cette voiture là quand elle va sortir elle va faire un malheur ça va être elle ne va pas concurrencer directement Tesla ça va être complémentaire parce que c'est la seule voiture capable de se recharger sans prise elle est autonome elle est couverte de panneaux solaires et c'est tellement bien fait que ça ne choque pas ça ne se voit pas même le toit le toit est vitré et avec des panneaux solaires d'un nouveau genre parce qu'ils sont transparents vous voyez la technologie donc eux ça fait un moment qu'elle est sortie cette voiture là elle roule réellement elle n'est pas moche on peut pas dire qu'elle soit belle mais elle n'est pas moche elle est grosse elle est spacieuse elle est toute bien équipée et autonome ah ben voilà il y en a qui ne se donnent pas de la peine pour rien les ingénieurs il faut qu'il y ait des entreprises comme ça des petites entreprises qui lancent un procédé que personne n'a pensé avec un une industrialisation facile que les machines soient faciles à fabriquer et qu'il ne vaut pas un bac plus 50 pour les faire tourner avec un système comme ça oui ils peuvent ils peuvent concurrencer et faire comme Tesla c'est pas interdit de le faire en France il y en a beaucoup des bons ingénieurs beaucoup 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 de jeunes qui veulent qui se sortent la cervelle de la tête pour justement trouver ce qui n'existe pas encore et ça qui est important c'est pas de créer un besoin le besoin on l'a il est là le besoin c'est de créer ce qui peut combler nos besoins en voiture c'est énorme la voiture on l'utilise au quotidien on en a besoin surtout à la campagne sans voiture on est foutu et quand on voit le coût maintenant le prix pour se déplacer ben dis donc moi qu'on ne parle plus de thermique c'est fini pareil vous prenez le kilométrage que j'ai effectué 3433 km et vous prenez le chiffre au dessus 467 kW que vous multipliez par 15 centimes c'est le prix du kilowatt et ça vous donnera un ordre d'idée de ce que ça coûte pour faire 3000 environ 3500 km bon ben là j'arrive sur la rocade habituelle toujours en mode décontracté j'appelle ça comme ça pas d'accélération pour me précipiter sur la voie d'accélération pas nécessaire voilà maintenant je mets comme toujours mine de la rien ça colle un petit peu dans le siège la zoé c'est pas une Tesla mais c'est surprenant on se fait toujours plaisir à accélérer avec cette petite voiture qui voit cette petite voiture qui voit qui voit peut Sous-titrage ST' 501